Pour commencer, pour ouvrir le débat, ce que je vais proposer, c'est à Mme Trier-Lenoir, à Mme Mellin, de nous donner votre sentiment général sur ce plan. En quoi vous considérez que c'est une avancée ? Qu'est-ce qu'il a de bien ? Qu'est-ce qu'il est éventuellement de moins bien ? Qu'est-ce qui lui manque ? Très spécifiquement, pour reprendre une des questions qui est revenue plusieurs fois et qui semble vraiment importante, c'est de dire c'est quoi la valeur ajoutée d'un engagement de l'Europe dans un plan comme ça ? La santé est essentiellement une prérogative de politique publique au niveau des États. Qu'est-ce que l'implication de l'Europe ajoute en plus ? Quelles sont les questions que ça pose ? Oui, bien sûr. Alors, elle ne converge pas totalement avec celle de Mme Trier-Lenoir. Parce que la question que je me pose et que beaucoup de gens se posent, c'est que va-t-on partir sur un échelon supranational ? Ou reste-t-on dans ce qui se passe et qui se passe pas mal jusqu'à présent, il faut bien dire, qui est une coopération entre les États membres à des niveaux de plus en plus expertos ? Puisqu'il y a dans tous les pays d'Europe des oncopoles, des organisations qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, je dois dire que le plan cancer ressemble tout à fait aux différents plans cancer européens, j'entends. Au plan cancer, les quatre précédents en France et maintenant la stratégie décennale, où on recouvre à l'évidence, et ça tombe sous le sens, tous les éléments qui vont du diagnostic précoce, de la prévention au diagnostic précoce, la prise en charge et le suivi des familles et des personnes survivantes. Donc là, il y a actuellement une coopération, d'autant plus que tous nos scientifiques, c'était pas vrai quand j'ai commencé mes études, mais maintenant ça l'est, tous nos scientifiques sont hyper connectés et les banques de données se font automatiquement. Donc le souci est de savoir si nous continuons comme la situation actuelle, dans le respect, pour revenir à ce que se disait Mme Trier-Lenoir, dans le respect de l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit que l'Europe a défini ses prérogatives dans le cadre de la santé publique. Et là, oui, c'est quelque chose qui est parfaitement... Là encore, ça tombe sous le sens. On a bien vu avec le Covid, il n'y a pas de frontières. On l'a vu avec Zika ou celles qui se sont arrêtées à certaines frontières, entre guillemets, mais sont toujours en limite de réapparaître. Tout ce qui est au regard des pathologies portées par les moustiques, qui sont toujours là, et puis tous les risques sanitaires et les risques environnementaux. Bien évidemment, j'ai surveillé la qualité de l'air en PACA. On voit très bien que des masses d'air polluées se déplacent depuis très, très loin de la mer Adriatique jusqu'à tout le sud de la France. Donc, évidemment, ça se passe comme ça. Donc, le problème est de savoir si on va demander à l'Europe d'être supranationale pour apporter une plus-value. Si je caricature, quand on a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, ça a débouché sur un sacré échec concernant tout ce qui est l'industrie lourde et la métallurgie. J'entends pour les pays qui étaient membres à l'époque, quand on a fait celle de la pêche, quand on a fait l'Europe, voire même la PACA dans ses premiers balbutiements, les résultats n'ont pas été tout à fait intéressants. Loin de là. Alors, est-ce que pour le cancer, ça va porter un plus ? Oui, tout à fait d'accord. Quand vous avez fait l'introduction, monsieur, de dire que ça crée un focus sur ce problème-là, que oui, ça va peut-être renforcer notre vision commune et que oui, pourquoi pas mobiliser une partie des fonds européens, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour arriver à faire des cofinancements et retourner aux États membres, retourner aux contributeurs de chaque pays, à chaque Européen, certaines sommes financières qui pourraient éventuellement faire avancer la recherche, la prise en charge, développer des registres régionaux, les échelons régionaux qui semblent très importants, et pouvoir permettre une avancée, surtout changer peut-être le regard sur certaines choses. Je pense en particulier aux séquelles, que l'on n'a pas toujours prises en compte. Je pense aussi aux accompagnements des familles. Je pense à pas mal de choses. En revanche, on développera peut-être tout à l'heure, il y a quand même des écueils qui me semblent être assez rédhibitoires. C'est la pénétration dans les systèmes de santé pour aller modifier en profondeur nos systèmes sociaux, mais aussi parce qu'il y a un mélange, en France c'est tout à fait net, des budgets d'État, des budgets sociaux et des budgets des collectivités territoriales nécessaires, puisque la territorialisation, on le verra sans doute tout à l'heure, est un échelon majeur dans l'observation et dans la prise en charge des cancers. Il faudra à ce moment-là vérifier que cela n'aboutisse pas à un appauvrissement, à un assèchement des financements nationaux, et surtout qu'on ne soit pas amené à créer une sorte de caste, une sorte de corps intermédiaire qui, pour pouvoir exister, se comporterait, comme on le voit souvent avec ces corps intermédiaires, comme un frein et qui ne viennent pas faciliter les choses. Au-delà de ça, différents points pourront être évoqués, ceux qui ont été développés tout particulièrement, pas tant dans le plan cancer que dans le travail des députés qui a été fait sous le contrôle de Mme Trier-Lenoir dans le cadre du rapport de la commission BK. Oui, j'entends bien. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Estimons pourquoi l'Europe viendrait coordonner. C'est tout l'ADN de l'institution Union européenne, si vous voulez. C'est qu'en posant une bonne question, une bonne problématique, en disant nous avons des fonds, donc nous allons les renvoyer sur les États en permettant d'améliorer, de faire des cofinancements, je sais. D'un seul coup, le préambule, d'ailleurs on le voit dans la totalité des dossiers, on ne passe pas la page 2 du préambule, sans qu'on nous ait dit que l'Europe fera mieux que les États membres. C'est un postulat. Alors, pourquoi pas dans certains cas ? Pourquoi pas dans certains cas ? D'ailleurs, le plan cancer fera sans doute mieux pour certains États qui sont très en retard que pour d'autres. Faut-il pour cela mettre une sorte de structure supplémentaire qui, naturellement, parce que là aussi c'est dans l'ADN de l'Europe, va être coercitive et technocratique. C'est comme ça, on a beaucoup de mal à l'empêcher. On s'en est aperçu dans un dossier qui d'ailleurs se recoupe dans ce dossier du cancer, qui est celui de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Lorsque, soutenant d'ailleurs des entrepreneurs, j'étais de ceux qui disaient, OK, pour permettre aux aidants de pouvoir avoir des plages de temps à donner à leur famille, mais ce n'est pas aux entrepreneurs de le faire. Voilà, ça doit se faire avec des plans d'État, avec des processus nouveaux si ce n'est pas le cas, mais en tout cas pas sur les indemnités journalières, dans le cadre d'une coercition sur les employeurs. Ce n'est pas leur travail. Leur travail, il y a déjà un petit peu tout autour de la grossesse, d'accord, les jours de deuil et de mariage, d'accord, mais pas sur des périodes très longues où il faut aider les parents, les enfants, quelle que soit la pathologie à aider. Et quand j'avais interrogé le représentant de la commission, lui-même médecin, il m'avait dit, mais madame, je sais bien, vous me dites que la France a déjà tout ce qu'il faut, je suis bien d'accord avec vous, sauf que nous voulons que tous les pays aient la même chose. Alors, oui, pourquoi pas, mais de quel droit va-t-on dire ? Il faut qu'une structure supranationale vienne dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas pour les pays. Je crois que c'est surtout une approche qui soit une approche véritablement voulue par les États. L'Europe, que ce soit la... On va laisser s'asseoir, madame Rivasi. Que ce soit... Bonjour. Et donc, que ce soit une approche volontaire, tous ceux qui ont voulu la construction européenne n'ont pas voulu passer dans un carcan. Or, on le voit assez bien, dans certains cas de figure, l'Europe constitue un carcan. Il ne faudrait pas que dans des domaines où chaque État membre a déjà fait un gros travail, depuis même 50 ans, si je me rapproche des registres du cancer faits par les pays scandinaves, ça date des années 70, donc c'est très ancien, les prises de conscience, c'est très ancien, je ne vois pas véritablement la nécessité d'arriver à quelque chose qui soit construit et fini à ce niveau-là. En revanche, la coopération, quitte à ce qu'elle soit facilitée à différents niveaux par l'Union européenne, ça, ce n'est pas du tout un souci. Oui, peut-être un petit mot concernant le rôle de l'Europe au regard d'un système qui serait un modèle, au regard de la vision du monde. Peut-être pour ça, il faudrait déjà qu'on réfléchisse à ce que l'Europe cesse de dire qu'on veut préserver notre souveraineté européenne et être donc un modèle, tout en étant ouvert. Ça, ce n'est juste pas possible. Dans ce cas-là, il faut mettre à plat la totalité des traités de libre-échange. Tout particulièrement, et là, Michel sera tout à fait d'accord, au regard des produits chimiques que l'on fait partir lorsqu'ils ne peuvent plus être utilisés chez nous, que l'on fait partir dans des pays étrangers, je pense en particulier à l'Amérique du Sud, et au retour qui s'en fait dans les aliments qu'il nous envoie, les cultures ou la viande. De la même façon, il convient que l'on cesse d'être totalement naïf au regard de la cybersécurité qu'il y a chez nous. Il est difficile de dire qu'on va être un modèle quand nous n'avons pas la capacité de garder la moindre information et du même coup sentir archi-présent le poids des lobbies. Il n'y a pas que les lobbies identifiables, type lobbies pharmaceutiques ou tous ceux que Véronique a parfaitement décrits. Il y a aussi la puissance étrangère. Cette puissance étrangère qui, on le sait bien, avec les USA d'un côté et la Chine, sont maintenant avec la mainmise sur énormément de domaines qui sont des domaines clés. Je pense à la 5G, l'intelligence artificielle, certaines données. Je pense aussi au fait que la Chine et l'Inde possèdent 80% à ce jour des substances actives, des API, au motif qu'on les a laissés faire au titre de la mondialisation. Et que oui, les règles européennes n'ont pas empêché les grandes entreprises européennes de se structurer dans la mondialisation. Tout ça pour diminuer les coûts et avoir une rentabilité augmentée. Donc là, il y a vraiment une réflexion générale. Oui, pourquoi pas être... D'autant plus que nous avons l'Europe à cette particularité quand même, c'est que les systèmes de soins, les systèmes nationaux, sont à peu près harmonisés depuis déjà bientôt 200 ans. parce que les systèmes des patrons chrétiens sociaux français, mais qui a été un mouvement à la limite de toute l'Europe de l'Ouest, si j'entends, mais qui ensuite s'est transporté dans les blocs de l'Est, puis la structuration bismarckienne, sortie de l'Angleterre, a fait que nous avons des systèmes de soins et du même coup une possibilité d'utiliser nos budgets sociaux qui sont à peu près harmonisés. D'ailleurs, je signale qu'un des premiers textes européens qui a été signé, c'est la coordination des systèmes de protection sociale qui date de 1957. Donc on a tous ces moyens. Et maintenant, la Chine, entre autres, certains pays, se dotent de systèmes de protection sociale qui sont à peu près à équivalence. Donc est-ce qu'on doit être un modèle ? Oui, mais à la condition que nous soyons cohérents. Quant au poids des lobbies, on sait qu'ils siègent à la Commission européenne, ils sont omniprésents, c'est pratiquement leur lieu de vie, c'est Bruxelles. Alors oui, pour arriver à trouver un équilibre avec les lobbies, peut-être qu'ils aillent en périphérie de Bruxelles et ne pas siéger directement à la Commission. Ça nous permettrait à ce moment-là d'être dans une forme d'équilibre. Oui, bien, je vais réagir, évidemment. Ce que vous dites, Véronique, me semble frapper au coin du bon sens. Mais encore une fois, a-t-on besoin d'un plan européen ? J'ai regardé encore de très près les plans, et en plus je les avais travaillés en leur temps, les plans cancer français, et j'ai regardé attentivement la stratégie décennale. On ne dit rien d'autre que tout cela, et tout cela est déjà fait largement. Alors après, c'est un positionnement. Moi, je suis députée française au Parlement européen. L'idée que j'ai, c'est que je porte la voix de la France, tout en étant tout à fait consciente que tout cela se fait dans un cadre de 27 pays. Je ne suis pas là, moi, pour défendre l'Europe auprès des Français. C'est une position qui est claire, qui explique bien évidemment tous mes positionnements, et tous les positionnements de mon groupe, et les positionnements que nous avons développés depuis de nombreuses années. Concernant ces problèmes du cancer, oui, bien sûr, il faut faire cette prévention. Oui, bien sûr, il faut aller de plus en plus loin, parce que, et je crois à M. Henault, c'est vraiment une phrase qui est très intéressante, je crois que nous sommes en train d'essayer maintenant de réparer, on va dire, on va mettre ça au milieu du 19e siècle, donc on va être 200 ans d'une révolution industrielle qui s'est complétée par la suite par des progrès, et surtout des comportements qui ont été dans la rentabilité, sous-tendus par des possibilités de déplacement de masse financière, dans des délais extrêmement brefs, et des possibilités de profit quasi cinématérias, en faisant totalement abstraction de l'être humain. Nous reprenons en main les choses. Alors oui, on ne sera jamais trop pour reprendre tout ça en main. Oui à une grande coopération avec tous les Etats membres. Oui à une coopération qui serait éventuellement, dans un cadre européen, toujours pareil. Alors j'entends bien que les frontières de l'article 168 soient floues, nous sommes bien d'accord, mais là, on pourrait peut-être en profiter pour les cerner, plutôt que de faire disparaître cet article. Moi, j'ai quand même entendu très clairement, je l'ai même renoté dans une petite vidéo, le président de notre commission BK dire, c'est le moment de revoir les traités. Ça, ça a été dit très clairement, c'est acté, c'est filmé. Non, je ne le souhaite pas. Après, que nous n'ayons pas trop loin, je pense en particulier, alcool, tabac, bouffe, pour parler français comme les Français l'entendent, puisqu'on parle de malbouffe, ça peut être au sens simple, attention, ce sont des domaines qui devraient rester, bien évidemment en prévention, quand il y a des excès, trop d'excès, et parfois des excès qui sont involontaires, je pense à la malbouffe, on ne choisit plus maintenant véritablement la fabrication de ces produits. Malgré nous, il y a une induction dans le tabac, dans l'alcool ou dans la nourriture, il y a des produits nocifs, mais attention, ça reste quand même de la sphère orale. On devrait pouvoir quand même maintenir, et je comprends certains positionnements à minima, de rester quand même dans la récompense. Il ne faut pas non plus passer dans quelque chose qui serait terriblement punitif. Après, dernier point qui me semble important, oui, et c'est M. Jadot qui l'a dit très, très clairement, même M. Canfin, notre président de commission environnement, c'est une opportunité extraordinaire. Certes, à 750 milliards, là, on peut faire ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'il a fait apparaître. Oui, mais est-ce que c'est par un système aussi global, et maintenant, pour peu qu'on veuille récupérer, et je sais qu'il y a déjà des possibilités en France d'avoir des subventions, pour peu qu'on soit verdis, écologisés, je ne sais quoi, avec des sommes qui sont à dépenser maintenant, à dépenser qu'il y ait le projet en face ou pas. Je crois qu'il faut que nous soyons très prudents, et que oui, pour que nous ayons cette coopération, encore une fois, aucun problème. N'allons pas trop loin, que ce soit dans le plan cancer, et évidemment, dans le rapport qui nous réunira à la fin du compte, puisque je pense que ça a été l'occasion pour tout le monde d'avancer ses pions. Certains me semblent un petit peu, comment dirais-je, un peu avancés, un peu trop avancés. J'ose espérer que nous trouverons, et que les États trouveront avec le Trilogue, une sorte d'équilibre. On le met là ? Oui, alors effectivement, c'est un des points clés, évidemment, puisque c'est in fine ce qui va sortir. C'est peu abordé pour l'instant dans le plan cancer européen. C'est très, très peu. Ce n'est même pas évoqué. Et évidemment, c'est le souci de l'après. Là, c'est le premier pas, la sensibilisation, les grandes pistes, tout ça. À la limite, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de difficultés à les admettre telles quelles. Elles tombent sous le sens. La gouvernance va poser problème. Et cette gouvernance, elle va être malheureusement orientée. Tout à l'heure, Michel, tu as dit qu'il nous fallait l'Union européenne pour certains médicaments, que si, que là. Heureusement qu'on l'a eu pour les vaccins. Moi, j'ai quand même un vrai problème. À bien regarder, les plateformes prépares se sont activées quand il y a eu la connaissance de la part des Chinois via l'OMS de cette pandémie. Il y a eu une activation des cellules prépares, qui sont donc un consortium, entre guillemets, une association d'universités européennes, dans la nuit du 31 d'Istanbul 2019. Je l'ai vérifié en particulier auprès de l'Université ex-Marseille. Des fonds européens ont été promis et libérés extrêmement vite durant le mois de janvier et le mois de février 2020. Et en particulier des fonds pour permettre à certains laboratoires de recherche publique, mais ensuite en coopération avec un partenariat privé, d'aller vérifier si certaines molécules qui avaient été abandonnées pouvaient être utilisées en alternative ou en complément des vaccins. À ce jour, aucun, aucun, aucun travaux n'est sorti. C'est-à-dire que tout s'est passé comme si l'Europe, qui pourtant a elle-même dans ses textes, un texte très spécial qui concerne la prescription compassionnelle, c'est-à-dire celle, la permission, entre guillemets, et la possibilité pour tout soignant de prescrire un produit en l'absence de données modernes, éclairées de la science, parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien donné. Et on a même, ça c'est propre à la France, poursuivi les médecins qui ont osé faire du compassionnel, alors que tous les médecins auraient dû le faire à partir de produits qui ont 50 ans, 60 ans d'exploitation, qui étaient parfaitement connus, et donnés à des millions et des millions de doses. Il y a un authentique problème. Alors je ne vois pas aujourd'hui comment on va faire une gouvernance avec une Union européenne qui a, non seulement à partir, mais ça, ça a été public, la négociation des contrats, j'ai moi aussi participé mes trois quarts d'heure dans la pièce sans le portable, sans si, sans là, et qui n'a pas permis du tout l'alternative à la vaccination. Je suis convaincue de cette vaccination-là par défaut. On n'a rien eu d'autre, il fallait donc y aller. Parce que je ne suis pas aussi aidante, comme madame tout à l'heure le disait, je suis aidante de personnes 90 ans, je n'ai pas hésité une seconde. Nous verrons dans 10 ans, 20 ans, ce qu'auront donné ces vaccins. C'était un risque à prendre, c'est le risque de Pascal, c'est comme ça. Mais l'Europe, je ne peux pas compter sur cette Union européenne qui a fait une gestion de ce Covid, hors toute possibilité de réflexion simple et de possibilité d'ouverture. Donc, pour le reste, oui, pour les coordinations, on revient toujours à la même chose, mais pas une structure. Moi, je vois surtout ce que j'ai vu, mais ça, c'est plutôt dans notre rapport, votre rapport, madame, où il y a la définition des prérogatives de l'Institut européen du cancer. Oui, pour une forme de mise en relation, non à une attitude qui soit une attitude de gouvernance. Ça, il faut être très prudent. Il va donc falloir que tous les chercheurs, tous les experts trouvent une solution d'agrément entre eux pour que ça fonctionne et ne pas se voir imposé par une structure qui a été incapable, incapable, qui a mis pratiquement 22 jours pour répercuter des nouvelles auprès des citoyens européens, c'est-à-dire la période qui a permis la contamination de la première vague, de pouvoir être en gouvernance pour une maladie aussi grave et surtout pleine d'espoir dans la thérapeutique que sont les cancers. Vous me permettez juste d'ajouter un mot ? Tous les dispositifs existent déjà. Déjà, il faut mesurer un petit peu sur quelle population cela... Je ne parle que des frontières intérieures. On va bien se garder et parler des frontières extérieures. Tous les déplacements, et entre autres la révision, puisque j'ai participé, on a travaillé plus de deux ans sur la coordination des systèmes de santé, prouvent qu'il y a à peine 3 700 000 personnes qui se déplacent en Europe autour du travail. Et maintenant, on l'a étendu à celles qui ne travaillent pas. Eh bien, 2 millions de travailleurs, en particulier les travailleurs détachés. Donc, ça correspond à un nombre de personnes pas si important que ça. Pour autant, même ces personnes, si peu nombreuses soient-elles, méritent des soins. Après, la libre circulation est tout à fait possible et la prise en charge des soins par la coordination des systèmes de protection sociale va se faire automatiquement. Parce qu'il existe quelque chose qu'on oublie tout le temps, ce sont les conventions internationales. Elles sont très anciennes. Les premières ont été signées au niveau européen avant la naissance de l'Union européenne. Il y a des années et des années, c'était particulièrement autour des marins. Donc, il n'y a pas de difficultés pour se faire soigner. Quant au dossier, eh bien, si tous les pays d'Europe ont adopté la législation française de la loi de 2002, un dossier est un dossier personnel. On le transporte avec soi. Il n'a pas lieu d'être transporté par voie numérique ou par des lettres entre des confrères ou quoi que ce soit. Le dossier est un dossier personnel. Ce faisant, on devrait parfaitement pouvoir arriver à offrir des soins. Moi, je suis à Marseille et il y a des cliniques entières qui ont pris l'habitude d'avoir des partenariats avec l'Italie et les citoyens italiens viennent se faire soigner à Marseille. Eh bien, je pense que c'est valable pour toutes les régions de France où on a des populations d'autres pays qui viennent se faire soigner chez nous sans aucune difficulté. Je ne suis pas sûre que le plan cancer doive s'atteler à ça outre mesure et créer une structure supranationale. Alors que là encore, ça fonctionne déjà très bien. Tout est perfectible. Au début, tout autant que les académies ou les personnes amenées à être impliquées dans la recherche publique aient des fonds suffisants. Ce que j'ai découvert à l'occasion justement de l'interrogation des universitaires marseillais, donc de la MU, c'est que, en gros, quand j'ai bien fini par comprendre les projets sur le Covid, c'était un tiers recherche publique nationale, deux tiers fonds européens. Tout est là. Si vous me permettez, je voudrais ajouter un mot sur ce côté de la prévention. Là encore, il faudrait trouver la place de l'Europe dans la mesure où l'Europe a d'énormes budgets, que ces budgets soient bien utilisés et nous reviennent, encore une fois, parce que c'est toujours ça qu'il faut voir aussi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on l'avait utilisée directement ? L'Europe existe depuis 60 ans dans l'état actuel des choses. Il faut faire au mieux avec ce qu'elle propose. Ce que je verrais bien, c'est la prévention nous en avons parlé en préparant cette réunion, ce serait de former tous les soignants, les familles et même, pourquoi pas, les personnes passées 65 ans, on va dire, au moment où on commence à perdre un tout petit peu de ses capacités de libre-arbitre et de tonus, à voir derrière des signes simples de fatigue, de troubles de délidéation, des bricoles qui font qu'on dise « Ah, ben voilà, l'âge est là, 65, 70, 80. » aller voir des signes de cancer. On sait que le cancer, ce n'est pas parce qu'il se diagnostique tardivement qu'il n'a pas existé préalablement et par des signes infimes. Et évidemment, plus on avance, et moi, je suis de formation gériatrique, donc il faut toujours, devant des propos de personnes âgées, dire « Bon, écoutez, c'est la date de naissance que vous payez aujourd'hui. » Non, il y a toute une approche gériatrique. Il y a une façon d'écouter les personnes qui arrivent à avancer dans l'âge. La moindre faiblesse musculaire, les moindres troubles respiratoires, les moindres... Même une période dépressive, quelque chose comme ça, ce n'est pas forcément l'âge. Il faut savoir lire derrière tout ça. Et au-delà de ça, là aussi, dans une autre vie où je m'occupais de rééducation fonctionnelle, j'ai eu l'occasion de découvrir des pathologies cancéreuses derrière des lombalgies, derrière des signes relativement bénins. Et là, on trouve quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose. C'est le sixième sens des soignants. C'est le sixième sens des accompagnants. Et ça, ça suppose une empathie, une écoute, certes aussi poser la bonne question. Donc, c'est toute une formation, plus particulièrement à l'écart de ces 75 % de personnes qui vont développer un cancer, non pas le développer sur de longues années, mais le révéler. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir cette approche-là. Je crois que c'est quelque chose où il y a une sensibilisation au-delà de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Bien sûr que la prévention dans tous ses sens. Mais là, il y a quelque chose qui est pour l'instant totalement occulté. Sachant que ça s'étend, comment dirais-je, en écho au risque multifactoriel des cancers. On n'a pas parlé de l'exposome, des choses comme ça. Mais effectivement, tout ce côté multifactoriel est vrai dans la genèse de la maladie. Et c'est aussi vrai dans la sortie de la maladie et dans la prévention de la récidive. Ça, ce sont des choses tout à fait passionnantes. Et oui, tout ce qui est environnemental au sens très large est un véritable problème. Ce n'est pas pour marcher sur des brisés. Nous les partageons, ces visions-là. Et là, maintenant, la notion d'exposome, ce n'est plus du tout une vision théorique. C'est une réalité. Et effectivement, le changement de société passe par le changement de multiples expositions parce qu'on est à l'abri de rien. Vous permettez de vous répondre ? Je vais vous répondre. C'est aux états de décider. C'est aux états de savoir s'ils veulent tous avoir le même standard ou pas. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut sortir de cette logique de faire beaucoup, peut-être trop. Vous savez, le mieux, c'est l'ennemi du bien. si dans un pays... Parce que, si vous voulez, le bien-être, la santé, la sécurité sanitaire, comme toutes les sécurités, c'est fondamentalement un principe régalien. Après, chaque état, pour ce principe, cette sécurité, ou sanitaire, ou alimentaire, ou la sécurité physique, ou la sécurité de la défense nationale ou internationale, c'est un choix d'état. C'est un choix d'état. Alors, évidemment, il y a cette vision maintenant qui fait qu'on n'admet plus tellement que les états fassent quoi que ce soit. L'ingérence dans les états, c'est une forme d'ingérence que de vouloir créer... Pardon, je ne suis pas du tout agressive, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. De vouloir créer des standards. Il est évident que des gouvernements qui ont tous à peu près la même éducation, les mêmes tranches d'âge, et les mêmes volontés de leurs citoyens, vont tous tendre vers la même chose. Et ce qui serait intéressant, je pense à la France, mais c'est vrai pour d'autres pays aussi, c'est que la croissance des pays dégage des fonds qui permettent la recherche publique, qui soit en coordination avec toutes les recherches publiques de chaque État membre de l'Europe, permettent de mettre en place des systèmes de distribution de soins de véritable qualité, quitte à aider. Ce n'est pas du tout le souci. Et la coopération, elle peut être dans l'aide véritable. Il est certain qu'il est un peu dommage de voir que beaucoup de médecins, soit Français formés en Roumanie, soit Roumains qui viennent en France, se fassent retoquer, mois après mois, par tous les ordres des médecins départementaux. Vous comprenez ? C'est très dommage. Il serait tout à fait agréable que les niveaux soient les mêmes. Ce n'est pas encore le cas. On y arrivera peut-être. Ça, c'est des formes de coopération. Vous voyez ? Mais créer un standard pour créer un standard, c'est une forme de normatisation qui ne me semble pas de bonne loi parce que la sécurité sanitaire, la sécurité et la santé, c'est une prérogative régalienne. Tant qu'il existe des États, c'est quand même le substratum de ce qu'un État doit proposer à ses citoyens. Je voudrais juste me permettre quand même, Michel, pardon de te porter, non pas la contradiction, mais relever une petite incohérence malgré tout. OK, OK, la commission qui ferait mieux, surtout pour des achats groupés. Nous avons eu droit à une remarquable procédure de marché public groupé et qui donne qu'on est dans l'impossibilité de maîtriser le prix des vaccins. Alors, il y a peut-être beaucoup à faire encore. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et d'où la transparence des contrats. Oui, mais il y avait 7 négociateurs. On n'en a connu qu'un seul. Là aussi, l'opacité sur les négociateurs et le résultat des cours, ce sont les documents qui étaient à 60 % grisés et qui sont une contre-performance, il faut bien le dire, sur cette opération d'achat groupé. Ça mérite vraiment d'être amélioré. Donc, je...